Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, comment peut-on savoir si une personne est crédible? J'aimerais débuter ma réflexion par une petite parenthèse explicative. On m'a enseigné au Collège théologique de ne jamais faire ça, mais une fois n'est pas coutume. Au temps de Jésus, il existait plusieurs groupes à l'intérieur du judaïsme qui proclamaient différentes idéologies, théologies, modes de vie. En fait, la situation n'était pas si différente du christianisme actuel, dans lequel il existe plusieurs églises différentes qui se ressemblent tout en n'étant pas tout à fait pareilles. Cependant, au moment de l'écriture de l'Évangile selon Matthieu, environ 50 ans plus tard, la mort de Jésus, la société juive était plongée dans une profonde crise identitaire. La conquête de Jérusalem par l'armée romaine et la destruction de son temple a complètement déstabilisé la vie religieuse de cette époque. Et d'après ce que nous pouvons comprendre, deux groupes essayaient de s'imposer pour reconstruire la foi juive sur de nouvelles bases. Les pharisiens et le mouvement des disciples de Jésus. Alors, l'Évangile selon Matthieu est teinté un peu par cette chicane de famille. Pour s'élever au-dessus de la mêlée, parfois un groupe peut être tenté de miner la crédibilité d'un autre. La nature humaine est ainsi faite, malheureusement. Fin de la parenthèse Le texte d'aujourd'hui est la conclusion d'un long passage dans lequel Jésus est confronté dans le temple de Jérusalem par de nombreux groupes religieux. Les grands prêtres, les anciens du peuple, les pharisiens, les saduciens, les maîtres de la loi, etc. Nous avons lu quelques extraits au cours des dernières semaines. Plusieurs chrétiens voient dans cette série d'affrontements verbaux, dans ce « Au lieu de la foi », l'affirmation de la supériorité de Jésus sur les autres sectes juives, voire sur le judaïsme dans son ensemble. Il ne faut pas oublier que Jésus était juif lui-même et rien ne semble indiquer qu'il tentait de créer une nouvelle religion. Ses critiques semblent plutôt dénoncer une certaine forme d'hypocrisie de la part d'une élite religieuse qui aimait se draper dans leur piété et leur vertu. Dans notre extrait, Jésus débute à affirmer clairement que les pharisiens ont l'autorité nécessaire pour enseigner la loi. « Accomplissez donc tout ce qu'ils vous disent, dit Jésus. » Et cette affirmation peut paraître surprenante parce que, trop souvent, nous oublions que les pharisiens étaient des hommes très respectés dans leur société. L'objectif de ces hommes laïcs, de ces personnes laïques, était d'étendre à la vie de tous les jours les règles de pureté réservées aux prêtres. Ils voulaient renforcer l'identité juive en mettant l'accent sur la piété. À première vue, il n'y a rien de mal dans cette approche. Tous et chacun est libre de faire sa petite affaire dans son coin. Le problème est que les pharisiens essayaient de rechercher une place prépondérante dans la société avec les titres et les honneurs qui sont attachés. Ils voulaient imposer leur vision à tous et à toutes, sans égard aux considérations spécifiques de chacun. Et là où le bas blessait le plus, était leur difficulté de mettre en application ce qu'ils prêchaient. Comme dit l'expression québécoise, les bottines ne suivaient pas les babines. Et en lisant ces mots, nous pouvons avoir l'impression d'être exactement à la même place 2000 ans plus tard. Plusieurs personnes accusent les églises et leurs membres d'être une bande d'hypocrites. Et elles n'ont pas vraiment tort. Parce que le message de Jésus est archi simple. Aimer ses ennemis, pardonner sans compter, ne pas juger son prochain, exprimer de la compassion pour les plus vulnérables, être au service de la communauté. Cependant, il n'est pas exceptionnel de voir de nos jours des représentants officiels de l'Église chrétienne condamner des personnes pour des motifs arbitraires, exclure des individus parce qu'ils n'adhèrent pas à la bonne doctrine, moduler les notions de justice selon la quantité d'argent donnée dans une enveloppe. Et remarquez ici que je ne mentionne même pas les nombreux scandales sexuels et les tentatives de camouflage d'habits de toutes sortes révélés ces dernières années. Comment dire? Il serait difficile d'être plus déconnecté du message et des valeurs véhiculées de Jésus. Comment peut-on être crédible aujourd'hui en tant qu'institution si nos actions ne correspondent pas à notre message? Parfois, notre désir de critiquer les autres pour affirmer notre position, notre supériorité morale, nous empêche de constater le désordre dans notre propre cour arrière. Nous aimons condamner l'hypocrisie de nos gouvernements et des grandes corporations, mais trop souvent nous manquons l'humilité nécessaire pour nous regarder honnêtement dans le miroir. Notre but n'est pas d'essayer d'être parfait en tout point. L'objectif est plutôt d'essayer de faire concorder nos valeurs, notre foi avec notre mode de vie. Notre but n'est pas de forcer nos principes religieux sur les autres. L'objectif est de trouver des moyens pour avoir un impact réel dans la vie des gens. Notre but n'est pas de rechercher une certaine forme de notoriété en diminuant les autres. L'objectif est que les personnes autour de nous reconnaissent l'authenticité de notre approche, même si elles ne sont pas d'accord avec nous. Plus simplement, nous sommes invités à nous inspirer des enseignements de Jésus dans nos actions de tous les jours. Nous sommes appelés à refléter son message partout où nous allons. Alors, dans un monde rempli de cynisme et de scandales de toutes sortes, comment peut-on déterminer si un croyant ou une croyante est crédible? En critiquant les pharisiens dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus nous rappelle que la mesure ne se situe pas exclusivement dans les paroles d'une personne. Nous devons également regarder les agissements qui les accompagnent. Pour paraphraser une publicité bien connue, connaître les écritures, c'est bien. Essayer de les vivre tous les jours, c'est mieux. Encore une fois, merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère afin que nous puissions continuer nos activités. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada